Je voudrais revenir sur le féminisme et sur le mouvement féministe. Ce qui me frappe, c'est que les femmes, féministes disons, les femmes n'ont pas de stratégie. Elles n'ont pas de plan de route, n'ont pas de feuille de route pour parvenir à certaines formes d'égalité. Leur feuille de route passe par le droit. On va décréter ceci ou cela, on va interdire ceci ou cela. Mais est-ce qu'elles se sont remises en question ? Parce que finalement, si on se situe sur un plan psychanalytique, si on a vécu des conditions pénibles, on en porte les stigmates. Et donc ça se soigne. Si on a eu un accident, ça se soigne. Si on a vécu des choses terribles, ça se soigne. Et donc, est-ce qu'elles ont le projet de se soigner ? C'est-à-dire de traiter ce qui aurait pu justement les handicaper, ce qui pourrait les handicaper. Et de corriger un certain nombre de comportements qui seraient contre-productifs et qui feraient obstacle, en quelque sorte, à l'objectif à atteindre, d'après elles. Je ne suis pas sûr que ça ait été proposé. D'abord, probablement, je ne suis pas du tout sûr que ça puisse fonctionner. Mais ça, c'est une autre question. Mais justement, en ne proposant rien, on ne risque pas d'être dans l'échec de la méthode proposée. Par exemple, il faudrait étudier le comportement des femmes aujourd'hui et voir en quoi il est problématique par rapport à la possibilité de faire émerger des génies féminins, des gens qui atteignent un niveau extrêmement élevé, en n'oubliant pas évidemment que le génie, de toute façon, c'est l'élite et c'est l'exception. Donc la question, c'est de savoir si les femmes font partie de l'élite, font partie intrinsèquement et je dirais même génétiquement de l'élite. Si on admet que l'élite est quelque chose qui n'est pas simplement, comment on a pu le croire, quelque chose qui se fabrique par l'éducation, par les écoles, etc. Parce qu'on peut aussi parler d'une élite issue des grandes écoles, par exemple. Mais est-ce que ça n'est pas une façon de fausser l'analyse que de penser ainsi ? Comme si on pouvait fabriquer des élites ? En réalité, on sait très bien que les élites ne se fabriquent pas, elles se reconnaissent entre elles. On parle d'agrégation, on parle d'oral, de grand oral à l'ENA, etc. Et on sait aussi que sur le plan sociologique, les élites appartiennent finalement presque toujours à une certaine catégorie sociale, socio-culturelle. Donc finalement, ces fameuses grandes écoles, elles ne font que rassembler des personnes qui ont déjà des similitudes entre elles. Donc c'est un faux problème en fait. Elles ne font que révéler quelque chose qui est déjà là. Donc je reviens à ma question, est-ce que les femmes font une sorte d'auto-critique ou d'auto-analyse qui leur permet de dire, voilà, il va falloir arrêter de fonctionner de certaines manières si l'on veut changer le cours des choses ? Or il semblerait que la seule solution c'est de décréter la parité, décréter l'égalité des salaires, par exemple. Comme si c'était la solution. Et justement, tout le problème est là. C'est-à-dire, est-ce que derrière ces grandes envolées sur les femmes qui devraient être des gènes, etc. Est-ce qu'on n'est pas simplement en train de satisfaire des revendications finalement assez médiocres et d'ailleurs fondées concernant la question de la grille des salaires, par exemple. Ou la question des retraites. On voit actuellement des publicités à la télévision sur cette question. Voilà, mais ça c'est tout à fait intéressant. Mais ça ne résout absolument pas le problème. Donc il y a plusieurs problèmes, plusieurs paramètres qui s'interpénètrent comme ça et on finit par ne plus rien comprendre. C'est la montagne qui couvre une souris. On parle de l'égalité des hommes et des femmes. En réalité, sous-entendu, l'égalité des hommes et des femmes moyens, normaux. Pas l'égalité des hommes et des femmes au regard de l'histoire. L'histoire de la philosophie, l'histoire de la musique, l'histoire du cinéma, etc. Donc là aussi, il y a un jeu assez étrange et qui me paraît un petit peu spécieux. Donc finalement, dont acte, en réalité, ce que les femmes demandent, ce n'est pas qu'il y ait plus de génie féminin, plus de prix Nobel. Elles veulent tout simplement que l'employé moyen, qu'il soit homme ou femme, soit traité de la même manière. Ce qui nous ramène à ce que j'ai dit dans une précédente vidéo, c'est-à-dire le concept d'égalité, d'unité. Voilà, on va considérer qu'à un certain niveau, par exemple au niveau de la sécurité sociale, au niveau des retraites, au niveau des salaires, au niveau des allocations, on ne distingue pas le masculin et le féminin. C'est-à-dire qu'en fin de compte, plus on descend dans le bas de gamme, plus la différence entre homme et femme est de plus en plus rejetée et rejetable, et plus on monte et plus cette différence apparaît. Cela dit, comme je le disais dans une précédente vidéo, ce qui me gêne, c'est plutôt les enfants, c'est l'éducation des enfants. Alors l'éducation des enfants, ce n'est pas la même chose que la question des retraités ou la question des malades ou la question des salariés. Et là, il y a quand même une chose qui est très grave, on ne peut pas traiter de la même façon les garçons et les filles, et dès le plus jeune âge, parce qu'ils n'ont pas le même potentiel. Les garçons, puisque justement il y a cette référence historique à l'excellence des hommes, ils ont un potentiel possible beaucoup plus important que les femmes. Et donc ça, il faudrait quand même, si on veut améliorer l'élite masculine, parce qu'elle, elle a un véritable potentiel, elle a des perspectives, on sait que chez les hommes, il y a un potentiel important, mais on peut augmenter ce potentiel. Donc ce n'est pas en augmentant le potentiel féminin qu'on va arriver à augmenter l'élite en général, c'est en augmentant le potentiel masculin. Et je terminerai sur une petite réflexion un peu cruelle. Il faudrait que, quand on pense aux juifs qui ont connu énormément d'obstacles et qui sont finalement très peu nombreux sur la planète, eh bien, on voit que les juifs sont beaucoup plus performants dans l'excellence en étant même pas 20 millions sur la Terre que les femmes en étant la moitié de l'humanité, c'est-à-dire plusieurs milliards. Voilà. Et je me demande comment, donc finalement, le phénomène juif aujourd'hui met en question totalement l'idée qu'il y a des conditions favorables pour que les gens puissent devenir des génies, etc. Non, c'est malheureusement, comme dit, on est dans l'ordre de l'hérédité, on est dans l'ordre de la génétique, et jusqu'à preuve du contraire, l'humanité n'est pas capable de transformer ce facteur-là. Voilà. Donc, par conséquent, jusqu'à preuve du contraire, on en restera là où on en est, et dans les 50 prochaines années, je pense que les statistiques seront strictement les mêmes, sauf à vouloir les fausser, sauf à vouloir les truquer, sauf à faire de la désinformation, on pourra dire que le XXIe siècle montrera la même inégalité de facto entre hommes et femmes, et même peut-être qu'elle va s'accroître, d'ailleurs, plutôt qu'elle va se réduire, si on améliore l'éducation des garçons. Et voilà la triste vérité.